Le bouclier est en France, c'est un équipe français, c'est un peu plus de pouvoir de technicité pour aussi la rapide. Alors, le bâle s'annonce très bien que la preuve commence par faire un chien d'un vif et rapide. Il est vraiment là, c'est un choc, c'est un petit peu étincelle. C'est-à-dire que le même féton, alias Bob, qui est l'ancien champion de France, HGV et IMCF au combat d'Aleti Akana. C'est-à-dire qu'il y a ce pari de 15 de salle d'arbre, ce que c'est bien, ce qu'est-à-dire qu'il se voit un réveil à la fin de finale avec ses entraînements à la salle d'arbre. C'est-à-dire qu'il y a cette erreur de l'équipe de Tomossos, la table du coin à l'adversaire. Déjà la fin du round, 3, 2, 1, fin du temps. Un score très serré. Je l'en donne là, il y a aussi un avantage pour Valet, à cette expérience, l'export qui joue là aussi. Le round a largement remporté, je ne vais pas faire partie, afin d'éviter les contestations. Parce que le métal jeu, c'est-à-dire qu'il y a une prétence de l'équipe d'Aleti Akana, je peux accepter le berce vraiment bien pour me proposer, quand on est enregistré le troisième, je peux dire qu'il y a une très large défiance, c'est-à-dire les deux, avant la fin de cette expérience, c'est-à-dire qu'il y a un joueur, et donc, déjà hier, on va l'ajonner du combat, c'est-à-dire qu'il y a un défiance ce matin. Là, c'est encore plus contre le deuxième round. On va l'ajonner du combat, on va l'ajonner du combat, on va l'ajonner du combat, Jean-Cartier vient d'acheter les parades à des postes. On va l'ajonner, on va l'ajonner, on va s'y passer contre la parade, les coups sur les côtés, rentrer dans la garde. On est laissé de repousser son adversaire, marquant le 7-2-3, et l'amnée ne se laisse pas faire, elle a la suite, décafé, et le coup, il va frapper, ouvre la défense de son adversaire en capacité de prendre. Il va essayer de bloquer son adversaire, après ça, ça suffit, là, pour marquer des points. Olivier a son défi bloqué, je ne suis pas le plus parfait. Assela, c'est l'adresse, le café, c'est ça, on ne peut pas les fin du temps. Alors on a discuté là aussi. On peut en bien voir dans le sport ce qu'il en est. Un score, un poids tranché pour ce round. Alors, nous avons donc un vainqueur, pas le troisième round, c'est de vainqueur. Enfin, attendu pour le combattant, mais je ne sais pas. Alors, le vainqueur de cette épreuve est donc Révé Faitan ! C'est parti !